Duactivité est un terme que l'on entend souvent, mais on ne sait pas réellement ce que c'est. C'est pourquoi nous allons vous l'expliquer dans cette vidéo. Tout part de l'atome. Ici, vous pouvez voir sa structure avec son noyau au milieu et les électrons autour. Un noyau est constitué de protons et de neutrons. Le A représente le nombre de nucléons, c'est-à-dire protons plus neutrons. Et le Z, le nombre de protons. Le X représente l'élément chimique. A un même élément chimique peuvent correspondre plusieurs noyaux qui diffèrent par leur nombre de nucléons. C'est-à-dire que ces noyaux ont le même nombre de protons, mais un nombre différent de neutrons. Ces noyaux sont appelés noyaux isotopes. Par exemple, le noyau d'hydrogène a plusieurs isotopes, comme le deutérium ou le tritium. Et certains noyaux isotopes sont instables. Mais qu'est-ce qu'un noyau instable ? Un noyau instable, c'est un noyau radioactif. Lorsque la cohésion du noyau n'est plus assurée, il est instable. Cette cohésion est liée au nombre de protons et neutrons qui constituent le noyau. Ici, on peut voir un diagramme représentant les principaux types de désintégration nucléaire. Les noyaux stables en noir appartiennent à une zone appelée vallée de la stabilité. Les autres sont des noyaux instables. Ces noyaux atomiques instables ou radioactifs vont subir des réactions nucléaires, c'est-à-dire qu'ils vont se transformer. Le noyau père va se désintégrer en un autre noyau appelé noyau fils et va émettre une particule. Et c'est ça la radioactivité. C'est une désintégration spontanée d'un noyau. Toutes les réactions nucléaires obéissent à des lois de conservation appelées lois de Sodi. Lors d'une réaction nucléaire, il y a conservation du nombre de nucléons et de la charge électrique. Il existe trois différents types de désintégration. La radioactivité alpha, la radioactivité bêta- et la radioactivité bêta+. Pour la radioactivité alpha, les noyaux sont instables en raison d'un excédent en nucléons. Ils se désintègrent en émettant un noyau d'hélium appelé particule alpha. Les noyaux instables émetteurs bêta-plus se désintègrent en émettant un positon, appelé particule bêta-plus, et accompagné d'un neutrino. Un positon est une particule élémentaire de même masse que l'électron, mais de charge électrique opposée. Il va ainsi permettre de conserver le nombre de charges lors d'une désintégration, car un proton se sera transformé au sein du noyau en un neutron. Les noyaux se désintègrent en émettant un électron, appelé particule bêta-plus, accompagné d'un antineutrino. Ces noyaux instables sont situés en dessous de la vallée de la stabilité du diagramme. Lors de cette désintégration, l'interaction faible intervient dans la transformation d'un neutron en un proton. Un électron et un antineutrino sont alors éjectés du noyau. A la suite d'une désintégration, le noyau-fils peut être dans un état dit excité. Il devient stable en libérant l'excédent d'énergie qu'il possède, sous forme d'un rayonnement électromagnétique, appelé rayonnement gamma. On peut considérer l'activité comme la quantité de radioactivité. L'activité A d'une source radioactive est égale au nombre moyen de désintégration par seconde dans l'échantillon. La demi-vie correspond au temps au bout duquel l'activité est divisée par deux. Après dix demi-vies, il reste environ un noyau sur mille. N correspond au nombre de noyaux instables dans l'échantillon. Ici, sur la carte de droite, vous pouvez voir qu'elle représente les neutrons et les protons par demi-vie. Plus on s'éloigne de la stabilité, plus les demi-vies sont brèves. Les réactions nucléaires s'accompagnent d'une perte de masse. Et cette perte de masse correspond à l'énergie libérée. Cette énergie est donnée par une relation E libérée égale valeur absolue de la masse fois C au carré. C étant la vitesse de propagation de la lumière dans le vide. Les mesures montrent que la masse des nucléons qui constitue un noyau est supérieure à la masse de ce noyau. C'est ce qu'on appelle le défaut de masse. Le défaut de masse d'un noyau est donc la différence entre la masse des nucléons isolés et au repos et la masse du noyau au repos. Au défaut de masse est associée une énergie. Cette énergie correspond à l'énergie de liaison du noyau. J'espère maintenant que vous avez tout compris sur la radioactivité. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !